Le Créateur des Cieux et de la Terre 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 Les Cieux et de la Terre Le Créateur des Cieux et de la Terre Donc il dit sa parole ici Il dit la communauté Le Créateur des Cieux et de la Terre 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 la parole d'Allah où il dit certes Ibrahim était un imam, un guide parfait, ok un imam, un guide ensuite le chef dit troisièmement al-millatou donc parmi les sens de umma, on a quoi ? on a al-millatou, la religion al-millatou c'est à dire la religion il dit surat 43 n'est-ce pas au verset 23 il dit tel que dans la parole d'Allah où il dit n'est-ce pas donc ils ont dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion al-umma vous voyez umma isi la c'est quoi ? umma isi la c'est la religion le chef dit al-zamane donc parmi les sens de umma dans le coran on a quoi ? le temps il dit donc parmi les sens de umma on a quoi ? le temps il dit comme dans la parole d'Allah où il dit ça c'est surat 12 au verset 45 donc Allah a dit quoi là-bas après quelque temps n'est-ce pas après quelque temps sera peu là donc il sera peu là après quelque temps donc ba'da umma ici là c'est après quelque temps donc umma ici c'est quoi ? c'est le temps donc le cher nous fait comprendre en fait dans ce passage que le terme umma dans le verset signifie un groupe n'est-ce pas de gens maintenant le cher nous fait comprendre que le terme umma dans le cour'an peut avoir plusieurs sens il a donné des exemples il a expliqué cela ensuite le cher dit donc le cher ibn Othaymin fa kullu ummatin bu'ifafiha rasoulun min ahdi nuh ila ahdi nabiyyina muhammad sallahu alayhi wa sallam le cher dit on envoie un messager dans chaque communauté depuis le temps l'époque du prophète ou du messager nuh jusqu'au temps du prophète muhammad sallahu alayhi wa sallam donc jusqu'au temps de notre prophète muhammad sallahu alayhi wa sallam donc le cher ibn Othaymin nous fait comprendre n'est-ce pas qu'elle a envoyé n'est-ce pas un messager dans chaque communauté ok alors ici certains avancent un ishkai certains disent mais est-ce que on a eu des prophètes en Afrique en Afrique par exemple est-ce qu'il y a eu des prophètes n'est-ce pas en Afrique ou bien en Chine où on envoyait des prophètes que dans les régions qui sont connues là ok dans les régions qui sont les régions qui sont connues qu'il y avait des prophètes là-bas comme au Moyen-Orient n'est-ce pas etc alors en réponse à cela nous disons Allah nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé des messagers dans chaque communauté ok si Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté on ne peut pas venir dire qu'en Afrique il n'y a pas eu quoi il n'y a pas eu de prophète ok donc le fait de dire par exemple que nous n'avons pas des traces comme certains disent des prophètes en Afrique ok certains disent ça donc c'est la preuve qu'en Afrique il n'y a pas eu de de prophète nous disons la non-connaissance n'est pas la preuve de l'inexistence la non-connaissance n'est pas la preuve de quoi de l'inexistence ce n'est pas parce que tu ne connais pas tu n'as pas vu que ça quoi que la chose n'existe pas donc ce n'est pas parce que n'est-ce pas on va dire qu'on n'a pas vu des traces n'est-ce pas ou bien on n'en parle pas dans l'histoire par exemple ce n'est pas à cause ce n'est pas à cause de ça qu'on va dire quoi qu'on va dire que il n'y a pas eu de prophète en Afrique ou bien en Chine je ne sais pas où ok sachant que l'histoire ancienne très ancienne n'a pas totalement été préservée il y a des peuples dont une grande partie de leur histoire est inconnue ou presque inconnue ou complètement inconnue depuis le début jusqu'à un certain temps vous voyez depuis le début de leur histoire jusqu'à un certain temps cela n'a pas été préservé ce qui fait que beaucoup de choses de leur histoire n'est-ce pas sont ignorées mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas eu n'est-ce pas bien qu'ils n'ont pas en réalité une histoire ou encore cela ne signifie pas que des choses ne se sont pas déroulées ne se sont pas passées et il faut aussi savoir que l'histoire se concentre plus sur les grandes personnalités aux yeux des gens vous voyez comme les rois les gouverneurs vous voyez des grandes personnalités qui ont marqué vous voyez l'histoire l'histoire se concentre plus sur ces gens là or les prophètes donc quand je parle de grandes personnalités ici c'est à dire aux yeux des gens aux yeux aux yeux des gens or les prophètes n'ont pas forcément ce statut là il se peut qu'un prophète ne soit suivi que par une personne ou deux ou trois vous voyez ou peu de personnes très peu de personnes et on va voir le hadith même le cher Mohammed Ibn Abdel Wahab le site où le prophète nous parle n'est-ce pas d'un prophète qui viendra le jour dernier personne là personne ne l'a suivi personne ne l'a suivi vous voyez donc il faut aussi prendre cela en compte vous voyez vous pensez que dans l'histoire si on prend par exemple le côté sportif ok mais c'est évident dans l'histoire les années antérieures là-bas vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de grands sportifs mais est-ce qu'on a connaissance de tous ces sportifs là il y a des gens qu'on ne connait même pas on n'a jamais entendu parler d'eux leur histoire n'a pas du tout été préservée mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout existé donc il ne faut pas confondre les choses ok il ne faut pas ici se dire non si on ne trouve pas des histoires n'est-ce pas dans les livres d'histoire on nous parle des prophètes en Afrique des choses comme ça donc ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas existé ok sachant que même si on trouve dans des livres d'histoire qu'un tel était prophète n'est-ce pas c'est-à-dire que c'est mentionné qu'un tel était prophète nous ne pouvons pas affirmer confirmer sa prophétie dire que oui c'est un prophète ok sauf avec quoi avec preuve sauf avec preuve dans le courant dans la sunna jade donc une preuve dans l'islam on ne va pas confirmer comme ça non c'est un prophète on confirme en se basant sur un livre d'histoire est-ce que vous suivez ça parce qu'il y a aussi des gens qui ont prétendu qu'ils étaient des prophètes mais alors que quoi ce n'était pas des prophètes et il y a des gens qui les ont considérés comme comme prophètes donc ça aussi on doit prendre ça en compte ok donc nous disons ceci Allah nous a informé qu'il a envoyé n'est-ce pas dans chaque communauté un messager nous croyons en cela ok ça c'est une information qui est sûre donc quant au fait de venir dire non à l'envoyer n'est-ce pas des messagers que par exemple dans le Moyen-Orient non ok ça c'est un point qui est important à à comprendre ensuite Allah nous a mentionné n'est-ce pas l'histoire de certains prophètes ok Allah nous a mentionné nous a parlé de certains prophètes ou certains messagers il n'a pas parlé de tous les messagers qu'il a envoyés tous les prophètes qu'il a envoyés et ceci il y a une sagesse dans ça ok et Allah nous informe n'est-ce pas de ce qui nous suffit en fait il nous donne ce qui va nous suffire ce qui nous suffit Jai donc le but n'est pas de citer tous les messagers tous les prophètes qui ont été envoyés Allah dit quoi Allah dit surat 40 vers 78 elle a dit quoi nous avons certes envoyé avant toi des messagers ok ok donc nous avons envoyé avant toi des messagers il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire soit 40 verset 78 Jai donc Allah a raconté l'histoire de certains messagers il y a d'autres messagers qu'il n'a pas raconté n'est-ce pas dont il n'a pas raconté l'histoire et on peut même dire que ce sont les plus nombreux ceux qui n'ont pas été mentionnés sont plus nombreux que ceux qui ont été mentionnés parce que il y a un hadith où le prophète nous dit n'est-ce pas qu'elle a envoyé 315 messagers mais déjà même cette question déjà il y a un débat entre les gens de science mais je tiens aussi à rappeler un point qui est important ici certains citent le verset là le verset 78 de la soie de 40 pour infirmer le nombre de messagers pardon pour infirmer le nombre de messagers non ce verset ne nous parle pas ici du nombre dans ce verset en réalité Allah nous fait simplement comprendre ok qu'il a raconté l'histoire de certains messagers et d'autres messagers n'ont pas raconté l'histoire c'est tout maintenant le nombre de messagers combien de messagers ont été envoyés par Allah le verset ne parle pas de ça donc si le hadith confirme le nombre de messagers ok on ne doit pas ici venir dire non ce n'est pas authentique parce que dans le verset là-bas on a dit qu'il y a des messagers on ne t'a pas on ne t'a pas raconté quoi l'histoire non il n'y a pas ici une opposition Jade j'ai vu une fois un frère mentionner ça comme argument mentionner ça comme argument pour infirmer le nombre de messagers Jade donc si on dit 315 messagers ok quand on regarde le nombre de messagers dont on nous a raconté l'histoire dont on nous parle dans le kitab au sun on voit bien que comparé n'est-ce pas à 315 ou bien quand on regarde ça par rapport à 315 on voit bien que ceux qui n'ont pas été mentionnés ne sont plus nombreux Jade et ça c'est plus que clair et Allah n'est-ce pas a une sagesse dans cela donc nous avons donc nous avons la preuve qu'Allah envoyait dans chaque communauté un messager ok nous devons y croire d'ailleurs Allah dit également sur 335 verset 24 c'est une introduction approchée et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu qui n'ait déjà eu un avertisseur vous voyez donc ça c'est plus que clair et il se peut aussi que si on fouille n'est-ce pas dans l'histoire on va trouver des éléments n'est-ce pas qui peuvent laisser comprendre ou bien qui font allusion au passage n'est-ce pas des messagers alors il y a un ishkal ici Allah dit parlant du prophète n'est-ce pas et tu n'étais pas au flanc du mont Abour quand nous avons appelé mais tu es venu comme une miséricorde de ton seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu afin qu'il se souvienne surat 28 verset 46 alors il y a un ishkal ici n'est-ce pas on a vu le verset que le cher Mohamed ibn Abdil Wahhab a cité dans le verset que le cher Mohamed ibn Abdil Wahhab a cité il nous dit clairement n'est-ce pas qu'Allah a dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager n'est-ce pas pardon il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'est-ce pas d'adorer d'avoir et de s'écarter du tord et elle a dit également il n'est pas une nation qui n'est déjà eu un avertisseur donc on comprend qu'elle a envoyé un messager dans chaque communauté alors ici là comment se fait-il qu'on nous dise n'est-ce pas ici elle a dit mais tu es venu parlant du prophète mais tu es venu comme une miséricorde de ton seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu comment ça étant donné qu'on a envoyé des messagers dans chaque communauté alors ici il y a un débat entre les gens des sciences comment comprendre cela ok certains ont dit en fait certains ont fait la différence entre communauté et peuple ok certains ont fait la différence entre communauté et peuple ils ont expliqué en fait que les versets où on dit n'est-ce pas qu'on a envoyé un messager dans chaque communauté on parle bien ici de communauté or le verset n'est-ce pas 46 de la surate 28 on parle de peuple et ils disent qu'il y a une différence vous voyez donc si on dit qu'on a parlé de peuple et non de communauté donc il n'y a pas un ishkan sauf que il y a un autre verset dans la surate 13 je crois c'est la surate 13 le verset 7 le verset 7 surate 13 dans ce verset là qu'est-ce qu'elle a dit là-bas et à chaque peuple un guide et à chaque peuple un guide donc là on a dit peuple donc ça pose un ishkan de dire que non là-bas on a parlé donc dans le verset 46 de la surate 28 on a parlé du peuple ok on n'a pas parlé de communauté or le verset on dit qu'on envoyait chaque on envoyait un messager dans chaque on parle de communauté chaque communauté on n'a pas dit chaque peuple bon il y a un ishkan car le verset 7 de la surate 13 n'est-ce pas il est dit et à chaque peuple un guide je ne sais pas ce que vous voyez bon ici aussi les savants ont divergé sur le sens du guide là qu'est-ce qui est visé par guide ici l'imam Tabari n'est-ce pas en son tafsir il a évoqué les différents avis des gens de science par rapport à cela et à chaque peuple un guide est-ce que guide ici c'est messager prophète alors certains gens de science ont expliqué que non ici là c'est c'est-à-dire un guide ici c'est-à-dire un da'i un prêcheur un prédicateur quelqu'un qui appelle quelqu'un qui appelle à Allah ok ça ne veut pas dire que c'est un prophète ou un messager ok un da'i d'autres on dit guide ici c'est-à-dire Allah d'autres on dit il s'agit ici un des des messagers ok un messager alors ensuite le cher nous dit ceci il dit ici la sagesse n'est-ce pas dans l'envoi des messagers quelle est la sagesse à l'envoyer des messagers quelle est donc la sagesse dans cela alors premièrement on a quoi le fait de demander aux gens d'adorer Allah et de se et de s'écarter de s'écarter de quoi de s'écarter du torrut ok c'est parmi les sagesses n'est-ce pas c'est venu dans le verset mais le cher ici il nous dit quoi il nous dit premièrement donc le fait de lever l'argument contre les gens donc il dit qu'à la ta'ala russul an mubashirina wa munzirina li an la yakuna linnasi allallahi hujjatun ba'da russul ok surat 4 verset 165 Allah dit des messagers annonciateurs et avertisseurs afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah après la venue des messagers ok donc parmi les sagesses de l'envoi des messagers c'est justement pour lever l'argument afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah donc on vous a envoyé des messagers c'est pour cela même le da'i celui-là qui prêche qui appelle au haq quand j'appelle au haq parmi parmi aussi les buts c'est lever l'argument contre les gens contre la personne ok donc même si la personne n'est-ce pas ne va pas forcément suivre ce que tu dis mais tu as déjà fait quoi tu as levé l'argument et tu t'es déchargé n'est-ce pas tu as déchargé on va dire ainsi tu as déchargé ta responsabilité vis-à-vis de ton seigneur parce que le prophète Mohammed a dit quoi le hadith dans le Sahih muslim le hadith d'Abi Saïd Al-Khudri le prophète Mohammed dit quoi le prophète dit celui parmi vous qui voit un mal qui le change avec sa main s'il ne peut pas avec sa langue s'il ne peut pas avec son coeur et c'est le plus bas des gré de la foi Jade donc tu dois faire quoi reprimander le le Munkar le Blamable la Bouddha Minhada donc il faut impérativement que tu le fasses du moment où tu as les capacités tu as la science ok tu as réuni les conditions tu dois le faire tu dois le faire et c'est obligatoire car si tu ne fais pas ok tu ne reprimande pas le mal alors que tu as les capacités toutes les conditions sont réunies mais toi tu ne le fais pas ok tu prends le péché tu prends le péché car tu as les capacités ok toutes les conditions sont réunies et personne ne le fait toi tu peux le faire tu dois le faire tu dois le faire donc en le faisant tu fais quoi tu ici tu décharges n'est-ce pas ta responsabilité vis-à-vis de ton Seigneur ça c'est un point qui est très important dans la Da'wa le Da'wa il doit comprendre ça donc ce n'est pas seulement que les gens acceptent quand tu appelles les gens au haq n'est-ce pas quel est ton souhait qu'ils acceptent la vérité qu'ils suivent la vérité ok tu veux pour eux le bien c'est comme ce qu'elle a dit sur Hatz 7 au verset 64 c'est-ce qu'il y a dit sur une traduction rapprochée et quand parmi eux une communauté dit pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère j'ai pourquoi 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 exhortez-vous pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur vous écoutez ça pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux peut-être ils vont avoir la crainte j'ai donc non le but c'est que les gens suivent le Hak ok cependant si les gens n'ont pas suivi le Hak ok tu as toujours tes récompenses et qu'est-ce que tu as fait ici tu as déchargé tu as déchargé ta responsabilité n'est-ce pas vis-à-vis de ton Seigneur vous voyez Jade donc il ne faut pas se dire que voilà si les gens n'ont pas suivi ce que tu as dit ok donc c'est perdu comme ça non tu as fait tu as levé l'argument et tu as déchargé ta responsabilité vis-à-vis de ton Seigneur donc le Cheikh nous dit ici parmi les sagesses de l'envoi des messagers on a quoi le fait de lever l'argument contre les gens ok il a cité ici le verset le verset 165 de la Sourate 4 deuxièmement il dit donc parmi les sagesses il y a quoi la miséricorde il dit à cause de la parole du Très Haut donc le Cheikh il nous dit à cause de la parole d'Allah où il dit nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers donc le messager les messagers sont en réalité une miséricorde une miséricorde car ils vont ici nous aider afin qu'on soit sauvé afin qu'on n'aille qu'on n'aille pas en enfer ils nous montrent la bonne voie ils nous mettent en garde contre la mauvaise voie afin qu'on ne suive pas cette mauvaise voie là qui conduit en enfer donc c'est une ni'ma c'est une miséricorde alors on voit des messagers pour nous montrer ok non on nous a créé pour adorer Allah comment on va adorer Allah de là le chef nous dit troisièmement troisièmement bayan ut tariq al mousil illallah ta'ala donc troisièmement parmi les sagesses de l'envoi des messagers c'est quoi clarifier la voie qui mène à Allah donc les messagers viennent pour clarifier la voie qui mène à Allah le chef dit le chef dit car l'homme ne sait pas ce qui est obligatoire ok ce qui est obligatoire vis-à-vis d'Allah ok donc ce qui est obligatoire sur lui vis-à-vis d'Allah de manière détaillée de façon détaillée si ce n'est si ce n'est par la voie des messagers Allah nous a créé pour l'adorer mais comment on va l'adorer les détails les messagers viennent nous montrer cela jade donc ce n'est pas avec notre raison ce n'est pas avec notre raison jade alors je crois qu'on va d'abord s'arrêter là ensuite le cher continue donc l'explication du verset que le cher Mohammed ibn Abdi l'Ohab a cité on s'arrête d'abord là le prochain cours on va donc lire la suite des propos du cher ibn Othaymi qu'elle nous facilite qu'il nous accorde la compréhension de sa religion alors au programme on aura maintenant deux livres sur le tawhid on aura deux livres sur le tawhid on va essayer de faire ces deux livres là ensemble jade on aura donc on aura donc l'explication du kitab du tawhid du cher ibn Othaymi donc celui qu'on est en train de traduire là la parole bénéfique et on aura un deuxième livre sur le tawhid celui de l'imam ibn Khuzayma je vous avais déjà parlé de cela donc on va étudier le kitab du tawhid de l'imam ibn Khuzayma concernant les attributs d'Allah ok concernant les attributs d'Allah et puis on aura donc l'explication de kitab du tawhid du cher ibn Othaymi et bien évidemment vous imaginez que ça va nous prendre un peu de temps ok et bien évidemment et bien évidemment vous imaginez que ça va nous prendre quand même du temps pour qu'on puisse terminer ces deux livres là donc on ne va pas faire et bien évidemment vous imaginez qu'on ne va pas terminer ces deux livres là aussi vite ou bien en un petit un petit temps en fait en un laps de temps non bien évidemment ça va nous demander du temps mais le but ce n'est pas tant de terminer mais de bien comprendre et bien évidemment vous imaginez que ça va nous prendre n'est-ce pas quand même du temps pour terminer ces deux livres là ok et bien évidemment vous imaginez que ça va nous prendre quand même du temps pour terminer ces deux livres là donc c'est évident qu'on va faire n'est-ce pas ces livres là dans une période quand même qui sera longue ok mais bien évidemment le plus important n'est-ce pas le plus important c'est de bien comprendre ce n'est pas tant de terminer vite 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 et puis bon on a juste lu comme ça on est passé comme ça on n'a pas non le but c'est de bien comprendre Jaïd de bien assimiler les choses que ça reste donc Allah nous aide qu'il nous facilite et voilà j'espère que Allah va nous faciliter afin qu'on puisse terminer ces deux livres donc voilà donc on aura deux livres concernant le tawhid on aura deux livres celui là qu'on est en train de traduire et le kitab de tawhid de l'imam Ibn Khuzayma Jaïd donc on fera les deux livres ensemble ok peut-être un jour on fait celui là deux jours après on fait l'autre n'est-ce pas bien cette semaine on fait celui là et après on fait l'autre en tout cas je vais essayer de mettre ça dans un emploi du temps afin qu'on puisse quoi faire les deux ensemble n'am wa subhanakallahuma abihamdik wa shahadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruk wa atubu ilik abihamdik abihamdik